sur la chaîne de l'agip tb à la moine qu'elle met en direct et de sa vie à 96 270 en direct du château des authentiques de la lutte du centre du soleil ou encore de la lune c'est moi pour vous parler ce soir de la gématrie de la scène la salle comme vous le savez ce dirigeant qui est mort apparemment d'après les dires des israéliens en ce jour du 28 septembre pas aujourd'hui puisque j'enregistre le 29 mais on nous a appris cette nouvelle en tout cas le 29 septembre donc ce dirigeant à sonne la salle là c'est ce dirigeant donc à celle là voilà mais le 31 août 60 et vous verrez quoi 31 août etc par rapport à l'âge et batterie vous imaginez bien que tout est nier donc est mort le 27 d'accord d'après leur dire le 27 septembre 2024 à beyrouth état religieux chimique homme politique libanaise blablabla blablabla bon je vous passe tous les détails de sa fiche bon d'accord et et donc bon disent bien le 27 on n'est pas le 28 donc c'est pour ça que j'ai mis ma jacket du des deux ça vient bon bref et là à 64 ans donc c'est pas un truc de ouf 64 ça nous ramène à quoi à la surat 64 de l'échec donc l'échec surat 64 c'est la grande perte donc on a perdu quelqu'un déjà avant de commencer la gématrie je voilà donc être parable il est mort à 64 ans après les médias ok 18 verset et c'est l'échec la grande perte on a perdu à celle-là c'est la chef de la résistance du hezbollah d'accord j'aurais dû pas faire est bon là mais c'est pas mal donc voilà déjà pour commencer ensuite on a vu qu'il était né le désolé j'ai un peu mal à chicot là c'est vrai que je suis obligé d'aspirer de l'air tellement que ça me fait mal il est né le 31 août c'est pas par hasard et le 31 août on sait que c'est la période de la vierge alors je n'ai pas noté mais disons que c'est pas si vous connaissez un petit peu un minimum un temps soit peu l'astrologie vous savez que cette période là du 31 août on est en vierge d'accord en astrologie d'accord et bien donc quand j'ai tapé ça j'ai ma crie à sali ici ça m'a donné 119 en abjad oriental uniquement j'ai regardé pour les autres j'ai pas vraiment bien vite fait comme ça deux trois petits trucs pas mais sans plus quoi c'est pas c'est pas le plus d'accord donc j'ai fait les trois j'ai ma tri pas grand chose à dire sinon en oriental vu qu'on est au moyen-orient je me suis dit c'est très intéressant donc on voit bien le 11 9 ici mon septembre et pourquoi je me ramène au septembre vous allez le savoir tout de suite déjà le 11 septembre 11 9 d'accord le 11 septembre c'est aussi la vierge d'accord mais en plein on est en plein dans la vierge ok et là on voit quoi donc le 11 septembre c'est 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 le 254e jour de l'année vous savez ce qui s'est passé le 11 9 pourquoi je vous ramène le 11 9 déjà il se pose toujours des questions là t'inquiète pas je vais t'y ramener il reste 111 jours avant la fin de l'année 111 ok 111 qu'est ce qu'on voit en sourate 111 aboulaheb donc non seulement la grande perte pour le 64 le fait qu'il soit mort à 64 ans mais ça j'ai ma tri avec le 11 9 119 quand on est parti voir que le 11 9 le 11 septembre donc bah c'est le 254e jour de l'année et il en reste 111 ok et ben sourate 111 al-massad c'est aboulaheb que périssent les deux mains d'aboulaheb ou entre autres si vous voulez je remplace que périssent les deux mains de la scène m'assad et que l'humain périsse et il a péri avec l'abjad pardon oui l'abjad oriental le fait que le résultat donne 119 en ordinaire voilà et sa fortune ne lui sert à rien ce qu'il n'a qu'il c'est ok il sera brûlé mais c'est ce qui s'est ce qui serait ce serait produit pardon pour parler au conditionnel d'accord donc voilà déjà une chose mais c'est pas fini c'est pas fini mon ami je te dis que c'est pas fini tu vas avoir des surprises 3 mois quand moi je peux le dit donc l'on sait pas ok dans le calendrier républicain c'est le jour de l'écrevisse et le 25 des fruits petits d'or fruits petits d'or bon d'accord un fruit qui est mort en fait mais bon d'or en septembre d'accord eh ben c'est aussi le jour de la sainte adolphe et je vois je vous en avais déjà parlé une fois on avait fait une gématrie on avait trouvé adolphe adolphe ok quel rapport avec adolphe bah si tu le vois tout de suite mais tu le vois bien non tu n'as toujours pas compris hitler ça ne parle pas hitler chancelier d'allemagne quand est-ce qu'il est venu au pouvoir bon le 30 janvier 33 alors tu oublies le 30 janvier 30 janvier ça fait 301 mais allez je n'ai pas vraiment de lien le 19 33 on le garde pourquoi pourquoi il s'en est pris à qui aux juifs non hitler de ce qu'on nous dit dans l'histoire en tout cas aux capitalistes juifs pour pas parler de tous les juifs non je pense que voilà lui dans son cerveau c'était les capitalistes juifs en tout cas le 30 janvier donc 33 33 19 33 à ça nous renvoie à quoi à votre avis à votre avis bah à la surat 19 au verset 33 je l'ai déjà dit qu'hitler a joué le rôle de jésus les amis donc surat 19 marie voyant surat 19 comme 19 33 et on va aller au verset 33 d'accord au verset 33 il est dit il est dit et que la paix soit sur moi le jour où je n'ai quitté le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant au salamou alayya voyaouma goulit tout voyaouma amoutou voyaouma là en l'occurrence donc jésus a joué le rôle du contrairement hitler a joué le rôle de jésus en 1933 lorsqu'il est devenu le chancelier d'allemagne donc qu'est ce que je veux dire jésus c'est pas l'ennemi juré des juifs 1 que dans le panneau justement il salisse d'accord vous savez très bien je veux pas je vous apprends rien donc il a bien d'accord il s'en est bien pris aux juifs jésus donc c'est pour ça qu'hitler il a eu son ascension au pouvoir son accession plutôt pardon son accession au pouvoir en 1933 en référence à la surat 19 au verset 33 comme jésus jésus qui lui s'en est pris aux juifs de ce qu'on nous raconte dans l'histoire moi t'y crois t'y crois pas je m'en fous je te donne des narratifs symboliques c'est après tu en fais ce que tu veux moi je m'en fous que t'y crois t'y crois pas c'est pas moi pour moi tout est du cinéma même la mort de la salle est du cinéma d'accord et j'ai pas fini de vous je vais vous ramener à hijab là bientôt je vais faire la géométrie de hijab là je suis dinguerie c'est une tuerie c'est une tuerie le mot voile c'est une tuerie c'est pas le petit bout de chiffon que tu mets sur ta tête et tu joues la pieuse ou le pieu ou un d'accord écoutez moi bien là je vous le dis c'est du lourd là donc il a joué le rôle de jésus hitler et pour revenir à hassan à la salle là qu'est-ce qu'il a fait il s'en est pris aussi aux juifs à l'état d'israël pour le coup aux sionistes je dis pas que c'est tous les juifs d'accord on parle des sionistes aujourd'hui à l'époque je sais pas si ça se disait à l'époque d'hier certainement mais voilà j'étais pas là comme tu dirais donc je sais pas mais lui hassan la salle là donc si tu veux c'est un petit peu dans l'image symbolique la résurrection de hitler voilà pour les israéliens en tout cas pour les juifs hassan la salle là c'était l'ennemi juré qu'il fallait abattre exactement comme hitler donc pour ça que je te renvoie au 11 septembre 11 9 119 frangé matri abjad oriental d'accord en ordinaire ici qui nous renvoie à la sainte adolphe et tu vois bien que c'est du jeu tout ça à delphes à delphine adolphe 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 le 11 septembre il ya aussi l'almire glen yassin patient théodore qu'est ce que veut dire théodore théodore c'est suer pour dieu d'aura en grec veut dire sur la sueur et théo c'est dieu ok ok voilà donc tout est là les amis tout cela tout est là tout est sous nos yeux donc voilà voilà le lien qu'il fallait faire encore une fois de plus je vous le dis c'est pas fini j'ai pas fini avec vous et je vais vous ramener là bientôt je vais faire aussi une vidéo sur pourquoi jésus ont la fenêtre le 24 décembre je pourrais le faire du 2 en 1 mais je vais garder là cette vidéo aussi pour un titre l'autre pour un titre donc je vais m'enregistrer juste après pour vous montrer pourquoi jésus on la fenêtre le 24 décembre vous avez vite fait comprendre les choses c'est incroyable et donc voilà voilà donc pour ce qui est de hassan nasser la le chef de la résistance du hezbollah et j'ai dit que j'allais taper hezbollah on va le taper en oriental pour voir à peu près ce que ça donne hezbollah alors je pense que ça s'écrit comme ça hezbo 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 est ce que lui me le met désolé je cherche quand même hezbo je regarde normalement ça doit s'écouter je fais pause et je reviens vers vous d'accord et la cerise sur le gâteau la cerise sur le gâteau il fallait que je le tape en abjade oriental toujours puisque on est au moyen orient j'imagine qu'ils ont utilisé l'abjade oriental plus que l'abjade occidentale ou encore le fréquentiel pourquoi pas bon on a vu que hassan nasser Allah en fréquentiel ça ne donnait pas des trucs de ouf ni en hija et encore moins en abjade occidentale pour coup en abjade oriental la lourde et là vous le voyez donc pour le hezbollah hezbo on sait que dans le coran quand tu parles d'un hezbo les hezbo je crois que ça veut dire de mémoire je te dis ça tout de suite on va regarder ensemble je vous mette juste google traduction donc on va faire le sens inverse je vais effacer Allah et juste mettre hezbo bon bah là pour le coup bon je vais le faire quand même en direct je suis désolé parce que là je peux pas le retirer donc le hezbo hazaï ba hezbo faire la fête ils disent bon je crois non en fait c'est le parti voilà le parti ils ont mis faire la fête mais tu vois des fois ils se trompent en google trad donc des fois il faut faire attention pour regarder en bas d'accord donc ça veut dire parti on peut aussi dire en arabe shi'a pour le parti d'accord shi'a ou hezbo et hezbo il se rapproche du mot hasab hasab hisab en arabe ça veut dire compter le comptage voilà les amis donc on est bon donc hezbollah pour revenir voilà la cerise sur le gâteau c'est le 47 d'accord donc qu'est ce que je voulais dire juste avant c'est que oui donc le parti d'Allah 47 et Mohammed vous savez la surah de 47 c'est la surah de Mohammed les gars donc voilà c'est pas un truc de ouf mais pour Hassan tout ça le fait qu'il ait joué le rôle d'Adolf Hitler et tout dangereux dangereux oui oui c'est une dangereux je trouve hein bon voilà c'était tout pour cette vidéo aussi c'était moi Nira Loussen sur la chaîne de Rajib TV Al-Arqam Al-Kalimède des nombres et des mots c'est ce que je veux dire Rajib ça veut dire étrange merveille voilà sinon Al-Arqam Al-Kalimède c'est des nombres et des mots Al-Kalimède Al-Kalimède voilà c'était moi Amiral Hussin Amiral Hussein sur la chaîne de Rajib TV en direct des deux sadiques de 96 270 du château des authentiques je reviens là dessus de la hule de la lune du soleil ou encore du centre les amis c'était moi et je reviens vers vous pour qu'on fasse ensemble pourquoi le 24 décembre pourquoi la nativité de Jésus le 25 décembre voilà vous allez tout comprendre ciao les amis à l'aïkoum sallam wa rahmatullah